Bonjour Ludovic, c'est la première fois qu'on se voit à parler quelques minutes où on a discuté avant et je voulais t'interviewer parce que je suis tombé sur ton site, sur ton blog avec ton récit de voyage et tu es notamment l'auteur du livre Le Monde en Stop, 5 années à l'école de la vie qui a été traduit dans pas mal de langues et qui porte à la fois cette idée de voyage et de porter une mission, enfin porter un message à travers son voyage est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire, comment tu en es venu à faire ce tour du monde en 5 ans et peut-être ce que ça t'a apporté ou ce que tu veux partager, ce que tu as voulu partager à travers ton livre Oui tout à fait, merci de me donner la parole Je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai terminé un tour du monde en stop que j'ai fait pendant 5 ans entre 2003 et 2008, donc c'était à la fin de mes études en école de commerce et il me semblait important de sortir un petit peu de ma zone de confort et puis d'aller mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure donc ça m'a semblé être une étape logique et nécessaire de ma vie entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle et le stop est un excellent moyen je trouve pour rencontrer les populations locales et apprendre énormément donc je suis allé à travers le monde avec les oreilles grandes ouvertes et avec une véritable soif de découverte et d'apprentissage parce que la population française fait 1% de la population du monde et il me semblait important de connaître un peu mieux les 99% donc pendant ce tour du monde en fait il y a eu aussi un certain nombre de missions j'étais notamment parrain d'enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg et je partageais au quotidien l'aventure avec ces enfants donc c'est un moyen pour eux de penser à autre chose que leur maladie et ouvrir une fenêtre sur l'extérieur et faire un tour du monde par procuration en quelque sorte, c'est ce que j'ai essayé de leur procurer également il y a eu des journées de rencontres entre ONG que j'organisais je l'ai fait à 3 reprises à San Salvador, à Jakarta et à New Delhi où je mettais une trentaine d'ONG autour d'une table de façon à faciliter la communication entre chacune d'entre elles et d'aboutir à des synergies, faire 1 plus 1 égale 3 donc ça, ça a été quelque chose aussi d'important et puis donc j'ai donné pendant ce tour du monde 350 conférences dans toutes sortes de structures parce que je me suis rendu compte au fil du temps à quel point j'avais une mine d'or dans la main que j'étais en mesure de faire passer un certain nombre de messages et à travers mon tour du monde, le partage de mon aventure et donc dès que je voyais une école, toc toc toc, bonjour monsieur le directeur je m'appelle Ludovic, je suis français, j'étais le tour du monde en stop j'ai tout un slideshow des animaux du monde, des religions du monde est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos jeunes ? alors des fois on me disait oui, on me mettait dans la minute d'après des fois on me disait non, tu aurais dû nous prévenir avant on ne peut pas faire ça comme ça et donc j'ai donné un certain nombre d'interventions comme ça mais il n'était jamais évident de savoir quelle école est intéressée quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution donc je perdais beaucoup de temps en allant toquer et parallèlement à ça, je rencontrais plein de jeunes et moins jeunes qui avaient plein de choses à partager et plein de gens qui voulaient recevoir donc il y avait une offre, il y avait une demande mais il y avait une difficulté de mise en relation entre cette offre et cette demande donc beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à partager et de l'autre côté beaucoup de profs et autres voulaient recevoir des gens et donc l'idée est de mettre en relation cette offre et cette demande et donc moi j'ai terminé mon tour du monde en 2008 j'ai ensuite écrit un livre qui s'appelle le monde en stop 5 années à l'école de la vie qui résume un petit peu toute l'aventure et tout ce que j'en ai ressorti j'ai la chance que ce livre est sorti en français, en anglais, en arabe, en coréen il sort dans d'autres langues il est sorti également en format pocket etc entre 2009 et 2013, 2014 j'ai travaillé avec le Prince Albert dans une ONG qui s'appelle Peace & Sport qui cherche à promouvoir la paix par le sport et donc après ça j'ai lancé avec une équipe Travel with a Mission qui était au départ uniquement cette plateforme là et puis petit à petit on a mis en place aussi autour de ça d'autres services de façon à encourager l'engagement de différentes façons par exemple on propose aussi aux entreprises l'organisation de team building solidaire donc au lieu de faire une journée de karting ou de pinball ils font une journée de collecte de déchets de réhabilitation de structures d'intérêt général etc mon corps donne tout ça donc on aide les gens à se rendre utile en quelque sorte c'est notre mission et on cherche à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général donc la plateforme s'est agrandie progressivement et elle continue à grandir on développe ce qu'on appelle le twaming c'est cette idée de se rendre utile tout en voyageant donc pour donner un exemple concret si quelqu'un veut aller sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier la plateforme aide à rentrer en contact avec des écoles prêts à recevoir si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier la plateforme aide à rentrer en contact avec des hôpitaux prêts à recevoir donc c'est un rôle de facilitateur donc on avance comme ça donc finalement c'est ce rôle de travel with a mission vient remplir ce manque que tu avais constaté dans ton voyage en ayant des difficultés donc à rencontrer peut-être les écoles qui seraient demandeuses de ça mais pour permettre ça à de nouvelles personnes qui auraient d'autres missions c'est ça ? exactement c'est un rôle de facilitateur pour démultiplier l'engagement à travers le monde et le partage de connaissances, compétences, expériences yes donc s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont envie d'effectuer un voyage avec une mission elles peuvent se tourner vers travel with a mission et voir comment toucher plus de personnes avec leur message est-ce que c'est ça ? exactement donc il faudra aller dans la partie Twaming et la partie Twaming c'est complètement gratuit c'est une plateforme qui met en relation et puis elle pourra créer une intervention sur la thématique de son choix donc ça peut être parler de la France dans les écoles du monde entier ça peut être sensibiliser à une cause ça peut être différentes choses et bien sûr il faut que ce soit fait sous forme d'échange il ne faut pas venir en donneur de leçons il faut venir sous forme d'échange et avoir du dialogue interculturel c'est l'idée c'est ce qu'on souhaite promouvoir super du coup enfin je te propose donc que quand la vidéo sera en ligne donc enfin pour les personnes qui regardent vous aurez le lien vers le site de travel with a mission sous la vidéo et en attendant je serais curieux peut-être si tu voulais nous partager enfin pour toi comment enfin un voyage de 5 ans en stop enfin c'est un gros morceau est-ce que l'idée enfin je crois que l'idée au départ c'était plutôt de partir 2 ans comment est-ce que ça s'est construit est-ce que même l'initiation de ce voyage c'est quelque chose que tu avais mûrement réfléchi est-ce que tu es plus parti comme ça quelle a été la préparation et les déclics d'une certaine manière pour toi pour te lancer dans ce rêve de fin d'étude un tour du monde change un homme et j'ai effectivement beaucoup changé au fil du voyage j'étais effectivement parti pour un à deux ans puis après je me suis dit que j'avais à la fois plus à apporter et plus à apprendre et que finalement 5 ans si je vis 100 ans ça sera que 5% de ma vie et je ne considère pas que c'est 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure que ce soit énorme donc après c'est une question de point de vue mais moi je ne le prends pas comme quelque chose d'énorme donc voilà le déclic en fait est venu au fur et à mesure je me suis rendu compte à quel point je grandissais j'apprenais beaucoup de choses au fil de mon voyage et puis pour ce qui est des conférences il y a eu un déclic quand j'étais en Équateur je rencontre un professeur d'une école qui me dit mais c'est assez sympa ce que tu fais c'est assez unique en plus j'avais été en Antarctique juste avant en Brise-Glastop avec les scientifiques et j'avais appris beaucoup de choses là-bas et donc ce professeur me dit mais viens parler à mes étudiants ça les intéressera puis tu as été en Antarctique profite-en pour parler des problématiques environnementales tu es en mesure de passer du statut d'élève au statut de professeur entre guillemets et je me suis dit pourquoi pas donc j'ai fait ça et j'ai eu beaucoup de questions des jeunes etc puis je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt des jeunes mais aussi de moi je prenais un grand plaisir à partager je me suis dit bah tiens je vais aller vers les Etats-Unis un pays que je connais un peu vu que j'étais étudiant là-bas pendant un an dans le passé je me suis dit bah tiens je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences j'avais dans les écoles, les universités, les alliances françaises, les Rotaries etc pour partager mon aventure et essayer de faire passer quelques messages et donc j'ai fait ça pendant un an il y a eu 114 conférences pendant un an entre les Etats-Unis et le Canada et derrière donc je me suis lancé dans plus d'interventions donc en Indonésie enfin partout après à travers l'Asie donc voilà ça m'a permis de partager avec beaucoup de gens pendant le Tour du Monde et de me rendre compte de ce manque qu'il y avait et donc que j'ai essayé de combler avec Travel to the Machine Yes, super et enfin je lisais sur ton site du coup je crois que tu considérais que cette idée, enfin cette idée, ce fait de faire du stop c'était aussi à travers les rencontres avec les différents conducteurs enfin une vraie école de la vie c'était aussi le titre de ton livre et pour toi, comment est-ce que ça s'est traduit finalement peut-être ces partages, ces enseignements, ces apprentissages à travers le fait de faire du stop enfin comment est-ce que tu l'as vécu ? Ah c'est sûr que le stop pour moi j'ai toujours considéré que c'était une véritable éleveille et le stop a vraiment forgé qui je suis aujourd'hui au niveau du caractère, de la personnalité donc je dois beaucoup au stop le stop pour moi c'est une école à la fois de persévérance moi j'allais beaucoup dans les stations-service à parler aux gens des fois j'avais 100 personnes à la suite qui me disaient non 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 mais il faut garder le sourire et penser que la 101ème peut être la bonne donc école de persévérance, de patience, d'attitude positive de débrouillardise, de capacité d'adaptation parce que tu rencontres des ministres et des mécanos et il faut s'adapter à chacun école de diplomatie, école de beaucoup de choses donc pour moi le stop est une superbe école de vie avant de partir mon père me disait évite de partir plus de 6 mois tu vas rentrer déconnecté de la réalité aujourd'hui je lui dis non seulement je ne me sens pas déconnecté de la réalité je me sens mieux connecté à la réalité mieux connecté au monde qui m'entoure mieux connecté aux hommes mieux connecté à moi-même aussi parce que plus tu voyages plus tu apprends sur toi-même il y a un véritable voyage intérieur et donc voilà ça a été une expérience humaine extraordinaire et donc j'ai essayé donc j'ai appris à de nombreux niveaux aussi à se rendre compte à quel point on est privilégié dans l'occident avoir accès à une éducation etc et donc il me semblait plus qu'à la fois nécessaire et logique que je puisse ensuite devenir entrepreneur social et essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de différentes façons c'est une thématique qui me touche aussi du coup l'entrepreneuriat social j'avais eu l'occasion de participer au tour Ticket for Change je ne sais pas si tu connais mais j'aimerais bien te demander du coup si parmi les personnes qui nous regardent enfin qui vont nous regarder il y a des personnes qui aspirent à apporter leur pierre à l'édifice à se lancer un petit peu dans cette aventure entrepreneuriale sociale qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes qui aimeraient se lancer là-dedans et qui ne savent pas par où commencer vers quoi se tourner enfin qu'elles seraient peut-être qu'on me dit là-dessus c'est sûr que c'est jamais évident parce que déjà être entrepreneur de base c'est pas facile être entrepreneur social c'est encore plus difficile parce que l'entrepreneuriat social c'est avant tout regarder un manque au niveau social et essayer d'y répondre et il faut trouver un modèle économique parce qu'on ne peut pas dépendre alors c'est très difficile de dépendre en tout cas uniquement du mécénat et des dons donc il faut réussir à avoir un modèle économique pour avoir un pourcentage d'autofinancement qui soit progressivement plus élevé de façon à ne pas dépendre du mécénat c'est trop dangereux de dépendre du mécénat parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non une entreprise va donner une fois mais ne donnera pas forcément d'autres fois donc résultat il faut avoir un modèle économique et même si c'est de l'entrepreneuriat social donc moi, ma recommandation c'est déjà de se former parce qu'on ne devient pas non plus entrepreneur social en claquant des doigts il faut quand même surtout quand on est dans le monde du développement de la paix, de l'humanitaire il y a des choses à savoir il y a des fois où on a l'impression que faire d'une façon c'est bien mais on se rend compte il faut déjà être allé sur le terrain avoir testé un petit peu c'est quand même important parce que comme dit il y a beaucoup de gens qui pensent que faire ne serait-ce qu'apporter du matériel de l'extérieur, etc qu'on se donne bonne conscience et on pense que ça va faire du bien il faut faire attention la pire des choses c'est l'assistanat il faut être toujours dans l'accompagnement c'est ne pas faire avec et ne pas faire à la place de ça c'est quelque chose donc nous on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on se rend compte on voit d'ailleurs l'Afrique francophone l'Afrique anglophone tu vois aujourd'hui bien la différence l'Afrique francophone on est rentré beaucoup trop dans des dynamiques d'assistanat et ça pose problème parce que derrière on donne la main et on s'attend à avoir le bras et c'est pas comme ça qu'on aide véritablement donc il faut vraiment être dans l'accompagnement et être dans le transfert de connaissances, compétences, expériences toujours et de ne pas faire à la place d'eux mais faire bien avec ça c'est des choses très très importantes pour ce qui est don d'équipement aussi alors on peut faire du don de l'extérieur quand il s'agit de matériel qu'on ne trouve pas dans le pays par exemple il y a quelques jours j'étais au Burundi j'étais dans un centre national d'appareillage et de rééducation qui fait des prothèses etc eux ils ont besoin de matériel très spécifique lié à leur profession qu'on ne trouve pas au Burundi donc là dans ces cas-là bien entendu il faut les aider avec du don de matériel venu de l'extérieur mais sinon quand on veut acheter des cahiers, des stylos etc vaut mieux acheter localement faire marcher en même temps ça fait une double bonne action acheter localement des matériels locales ça stimule l'économie locale donc c'est une double bonne action et voilà parce qu'on fait tourner l'économie locale parce que faire venir de l'extérieur c'est aussi ne pas acheter localement et donc voilà ça pose un certain nombre de problèmes l'entrepreneuriat social c'est vaste c'est cette idée de pouvoir répondre à une problématique identifiée et donc je ne peux qu'encourager l'entrepreneuriat social maintenant il ne faut pas le faire n'importe comment il faut se former avant et faire en sorte de le faire bien et de trouver un modèle économique durable parce que penser que le don va vous aider à long terme c'est possible donc il faut réussir à trouver des moyens des activités génératrices de revenus donc ça c'est la problématique de toutes les ONG de toutes les associations de jeunes et autres trouver des activités génératrices de revenus qui permettent d'avoir un fonds de roulement entre guillemets pour ne pas dépendre uniquement des dons Tu parlais un petit peu plus tôt ce que j'appelle les voyages solidaires je ne sais pas si tu as un mot pour ça mais qui sont très à la mode dans les écoles de commerce les écoles d'ingénieurs d'aller dans des pays d'aider sur place et souvent de ramener aussi des choses extérieures et nous tu disais de faire attention à ne pas basculer dans l'assistanat et j'ai l'impression qu'il y a des cas assez nombreux où on pourrait plus être dans cette zone d'une certaine manière est-ce que toi tu aurais un certain nombre peut-être d'associations d'ONG qui contribuent à organiser ce type de voyage et que tu pourrais recommander pour des personnes qui aimeraient aller sur le terrain voir le monde et vraiment aider de la manière la plus saine possible d'une certaine manière on partage tout en voyageant et donc ça c'est gratuit après on a un service aussi de volontariat encadré ça c'est par exemple quelqu'un qui veut faire une mission de deux semaines sur l'éducation sur l'animation sur la santé et autres nous on cadre tout et donc là on s'occupe du logement nourriture accompagnement formation avant de partir etc on a ce service là aussi qu'on propose mais là il y a un coût par contre et après le côté voyage solidaire on a ça aussi mais là on est plus dans l'observation que dans l'action parce que le volontariat c'est vraiment de l'action pendant deux semaines le voyage solidaire là on est dans l'observation avec un slogan qui est mieux comprendre pour mieux agir donc là c'est des voyages hors des sentiers battus pour rencontrer les entrepreneurs les entrepreneurs et rencontrer ceux qui concrètement changent le monde et donc là on est dans une optique de mieux comprendre les défis planétaires donc on a ces différents services vous trouverez toutes les informations sur travelwaysomation.org et puis sinon il y en a d'autres comme Double Chance et autres qui font aussi un excellent travail l'important c'est vraiment d'abord de se former d'essayer de comprendre et puis d'agir du mieux possible yes donc se former comprendre plus ce qui se passe sur le terrain avant de se lancer billes en tête d'une certaine manière à vouloir changer le monde dans un milieu qu'on ne connaît pas aussi bien qu'il le faudrait oui après il y a des missions de volontariat qui ne demandent pas non plus une connaissance énorme après quand il s'agit de faire de l'alphabétisation par exemple c'est pas trop compliqué de pouvoir on sait lire on sait écrire donc et après il faut savoir enseigner la base de cela mais donc il y a des choses qui demandent plus ou moins tout ce qui est santé demande forcément beaucoup plus de connaissances on ne va pas non plus faire de la santé quand on n'a aucune connaissance mais tout ce qui est animation c'est assez simple yes super et qu'est-ce que je voulais oui je voulais te demander aussi plus pour revenir peut-être par rapport à ton voyage le fait de se lancer dans ce type d'aventure est-ce que tu aurais peut-être une j'aime bien l'idée qu'à travers le voyage qu'à travers le fait de se mettre en mouvement en général on crée vraiment des rencontres des opportunités qui nous transforment est-ce que tu aurais tu nous as dit que ce voyage de 5 ans forcément t'avait transformé est-ce que tu as un exemple une anecdote une histoire qui t'a particulièrement marqué et qui a fait de toi finalement qui t'a fait avancer dans ton cheminement qui t'a fait prendre conscience de quelque chose et qui aujourd'hui encore marque un jalon sur ton chemin peut-être oui après tout ça c'est très progressif moi c'est venu pendant les 5 ans alors c'est sûr que j'ai pris des baffes en pleine gueule à plusieurs reprises j'ai eu un gamin qui est mort devant moi à cause de parce qu'il n'avait pas de ventoline et il avait de l'as mais donc nous en occident c'est impensable de mourir d'as mais pourtant c'était au Nicaragua et ça a été le cas après il y en a tant de gamins qui ont 8 ans 9 ans qui se droguent avec de la colle mais c'est tellement chose commune en fait comme on dit souvent l'émotion c'est la porte de la conscience donc quand on a un enfant qui meurt de faim à la télé on réagit d'une façon quand on a un enfant qui meurt de faim devant toi tu réagis bien différemment donc voilà c'est toujours c'est des moments clés j'étais aussi volontaire chez Mère Teresa à Calcutta avec les plus pauvres d'entre les plus pauvres et ça fait partie de ces expériences qui amènent à réflexion et je me suis posé la question mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et donc j'aurais pu aller dans le monde du business et gagner beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui mais j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat social parce que c'est une question aussi de qu'est-ce que tu veux avoir laissé essayer de laisser le monde un peu meilleur que quand t'es arrivé quelque part donc quand j'aurai 90 ans je vais être en mesure de regarder en arrière sur ma vie et de me dire que j'ai laissé le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé donc voilà et je me suis rendu compte que j'étais en mesure de pouvoir jouer un rôle et puis j'essaye de faire mon possible après ça reste une goutte d'eau par rapport aux besoins mais comme dirait Mère Teresa si cette goutte d'eau n'était pas là peut-être qu'elle manquerait donc bon on fait notre possible on a des ici autour de moi au bureau on a des services civiques aussi qui cherchent à faire leur qui cherchent à faire leur possible essayer d'apporter aussi leur grain de sable à tout ça et puis voilà si chacun met un peu du sien on arrivera à faire de ce monde un monde meilleur yes et enfin tu parles d'une certaine manière que c'est une goutte d'eau et enfin je pense qu'effectivement si on regarde à l'échelle enfin globale de la terre l'impact n'est pas gigantesque mais en même temps j'imagine qu'à ton échelle avec ce que tu as apporté tu as déjà pu voir peut-être enfin ne serait-ce qu'une vie sauvée grâce à ce que tu as pu apporter est-ce que simplement ça ce n'est pas quelque chose d'énorme aussi oui 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 non mais après c'est sûr que j'ai la chance de pouvoir avoir une grosse goutte d'eau mais oui 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 on a on a beaucoup de témoignages d'exemples de gens où notre action a impacté positivement leur vie là je reviens de 15 jours en Afrique on était au Burundi Congo Rwanda et on a fait différentes missions intéressantes là-bas pour des déplacés de guerre des gens qui souffrent beaucoup et donc on a réhabilité une école notamment faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des meilleures conditions on a construit un cybercafé qui aide ce qu'un centre de jeunes et des activités génératrices de revenus et qui justement ne dépendent pas de donations on a mis en place un tank à eau qui permet de réduire la facture d'eau et de récupérer l'eau de pluie donc ça c'est pour un centre qui fait des prothèses etc puis on a donné l'écute éducation on a fait un certain nombre de choses ça c'est sur les 15 derniers jours mais avant il y avait eu un certain nombre d'autres choses donc oui on a cette chance de pouvoir se regarder dans un miroir je dirais de se dire qu'on améliore un petit peu les choses mais c'est sûr que la tâche est tellement énorme nous on regarde vraiment qu'est-ce qui est durable il y a des choses où c'est un peu des rustines et on va aider un petit peu sur le moment mais ça n'aide pas au niveau durable ça n'aide pas durablement par contre il y a des actions qu'on fait où c'est beaucoup plus durable et c'est ça qui nous intéresse c'est comment impacter les gens sur le long terme ça me touche quand tu parles de ça et de cette idée juste les actions que tu citais sur les 15 derniers jours par exemple et quand tu dis ça ça peut sembler pour quelqu'un qui serait en train de regarder typiquement qui la personne que je pouvais être il y a 2-3 ans quand je commençais à me demander qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter ma goutte d'eau au monde ça peut sembler beaucoup toutes ces actions et je sais que j'aurais eu tendance à me demander il y a 2 ans enfin voilà j'aimerais apporter beaucoup j'aimerais faire beaucoup de choses mais par où commencer d'une certaine manière et je serais curieux de savoir si dans ton parcours peut-être plus vers le début justement quand tu te lançais dans ce voyage quels ont été les les pas enfin quels ont été les pardon je perds mon mot mais d'une certaine manière les étapes par lesquelles tu es passé dans cette réflexion dans cette construction de quelque chose qui aujourd'hui est plus grand que toi te dépasse d'une certaine manière mais pour commencer à faire ses premiers pas ouais je t'ai perdu pendant un moment ouais j'ai vu ça donc je te demandais enfin qu'aujourd'hui je sais pour pas mal de personnes et en tout cas pour moi si je regarde comment je pensais il y a deux ans ça peut sembler beaucoup ne serait-ce que toutes les actions que tu citais donc sur les 15 derniers jours est-ce que tu es encore là ? il y a deux ans ouais il y a deux ans enfin du coup ça ça peut sembler beaucoup d'avoir déjà enfin toute cette cette ONG toutes ces actions mises en place enfin en 15 jours et cette question qui me revenait avant de par quoi est-ce que je peux commencer quelles sont les premières étapes et si tu peux raconter peut-être plus toi quels ont été ces premiers pas quels ont été ces premières étapes sur ce chemin d'une certaine manière alors moi de mon côté bon j'avais eu la chance j'ai un grand frère de 10 ans de plus que moi qui est marié avec une brésilienne et j'avais eu l'occasion d'aller au Brésil quand j'étais adolescent ça m'avait permis de vous ouvrir l'esprit pas mal et après j'ai fait un an aux Etats-Unis également mais après moi c'est le stop d'abord de façon locale ensuite au niveau toute la France toute l'Europe et donc ensuite à travers le monde où j'ai beaucoup appris donc le plus dur c'est le premier pas le plus dur c'est de mettre en place une date une fois que tu as une date tu as un rétro planning dans ta tête qui se met en place et il faut être prêt quoi et donc ça te met une certaine pression mais c'est une pression positive et donc moi je m'étais fixé je regardais je me disais bon je termine mes études et tout allez le 1er janvier 2003 je m'en vais et une fois de plus après tout le monde te demande mais qu'est-ce que tu vas faire pendant tant que temps qu'est-ce que tu vas faire à la fin de tes études moi je disais à tout le monde le 1er janvier 2003 à la fin je m'en vais je fais le tour du monde en stop alors après tout le monde t'attend au tournant en même temps mais c'est une bonne pression quelque part qui te permet de te bouger et faire en sorte que voilà que les choses avancent donc donc c'est ça il faut arriver à se mettre à soi-même des objectifs ambitieux moi je continue d'ailleurs aujourd'hui je pensais jamais être capable de faire un marathon je me suis dit mais je vais faire un marathon et puis je me suis organisé je me suis inscrit au marathon et après donc là aussi je me suis inscrit maintenant il faut mettre en place tout l'entraînement qui va avec et puis j'ai réussi à faire mon marathon et puis après même chose pour l'ascension du Mont-Blanc même chose pour la traversée de la France à vélo même chose pour encore d'autres choses donc le tout c'est de se fixer des tâches ambitieuses et ensuite mettre en place des plans d'action qui te permettent d'y arriver donc il n'y a pas de secret comme Dominique Gloscheux dit toujours la vie n'est pas un restaurant mais un buffet levez-vous pour vous servir les choses ne viennent pas comme au restaurant il faut faire l'effort de se lever quand on fait l'effort de se lever on peut choisir la vie qu'on veut en tout cas nous en Occident c'est le cas après j'étais au Burundi au Congo le jeune Congolais dans les camps déplacés de guerre il a beau avoir toute la meilleure volonté du monde il ne peut malheureusement pas faire grand chose c'est pas la notion de when there is a will there is a way quand on veut on peut elle est vraie pour nous pour le petit Africain c'est beaucoup plus compliqué mais dans notre cas oui après pour ce qui est du premier pas si tu ne te sens pas d'y aller tout seul avec tes contacts tu peux passer via des professionnels via nous ça implique un coût qui n'est pas un coût énorme ou alors via la plateforme mais la plateforme nous on est garant de rien sur la plateforme on a une vingtaine d'inscriptions par jour sur la plateforme on ne peut pas aller vérifier chacune des personnes qui s'inscrivent sur la plateforme il y a un système d'automodération avec les références etc. qui aide et si on veut une personne veut qu'on soit référent et qu'on soit garant à ce moment là c'est sûr qu'il y a un petit coût mais voilà donc ça permet s'il n'y a jamais eu cette première expérience ça permet de l'avoir en tout cas je te remercie déjà pour cette idée actionnable quand on veut y aller finalement fixer une date se fixer un objectif et puis se mettre cette certaine forme de pression je serais curieux de savoir et puis on terminera peut-être si tu veux sur cette question et puis si tu veux partager un message en particulier vu que ça fait à peu près une demi-heure en plus de cette idée de se fixer donc une échéance est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à partager pour des personnes qui auraient un rêve qui auraient une envie qui se disent bah oui je peux me fixer une date mais qui ont aussi peur de se lancer finalement comment traverser ces peurs comment comment se lancer malgré tous ces tous ces doutes pour beaucoup de personnes aussi parfois le sentiment de ne pas en être capable enfin oui de douter d'avoir peur voilà c'est une question de sortir de sa zone de confort d'agrandir la zone de confort d'aller vers l'inconnu moi c'est sûr que le stop m'a aidé à beaucoup sortir de ma zone de confort parce que quand on est en stop on sait jamais ce qui va se passer 10 minutes plus tard donc on est dans l'inconnu sans cesse pendant 5 ans j'étais tout le temps dans l'inconnu mais j'ai appris à ne plus en avoir peur et à vivre tranquillement avec ça si ça se passe bien tant mieux s'il y a un problème on agira en fonction on a souvent peur de l'inconnu de sortir de sa zone de confort moi c'est sûr qu'avec le stop j'étais tout le temps dans l'inconnu on sait jamais ce qui va se passer 5 minutes plus tard et pendant les 5 ans j'ai vécu avec l'inconnu mais ne plus en avoir peur c'est une sorte de liberté quelque part qu'on a en soi il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Anthony Robbins qui dit en anglais the quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can confortablez les bouées donc en gros meilleur est la qualité de ta vie de l'inconnu donc il faut arriver à se lancer à sortir de ses peurs et nous on vit dans une société un peu anxiogène en France avec du BFM TV des alertes info qui te disent qu'il y a des problèmes à droite à gauche t'as l'impression que le monde est dangereux parce que c'est pas le cas la meilleure satisfaction de mon tour du monde c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas tu es toujours là ? ouais je t'entends yes bah du coup merci donc la grande majorité la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas et donc il faut ne pas hésiter à y aller yes merci déjà pour tous ces partages je trouve que c'est très riche est-ce que tu aimerais partager peut-être un dernier mot un dernier quelque chose aux personnes qui nous regardent un message qui te tient à coeur le mot de la fin en voulant aider les autres vous vous aiderez aussi vous même mais après c'est important de bien le faire bien entendu de ne pas le faire n'importe comment yes super merci beaucoup à toi du coup et puis je te propose qu'on arrête là et voilà donc merci à tous ceux qui nous regardent aussi et très belle journée en espérant que ce message vous ait inspiré vous donne envie vous aussi de vous lancer dans un projet dans un rêve et d'essayer d'apporter votre petite goutte d'eau au monde belle journée et ciao à bientôt